Bonjour et bienvenue chez Reptiline. Alors aujourd'hui une petite vidéo sympa parce que toutes les naissances sont toujours à un grand moment même si c'est un animal qui est maintenant très courant en captivité. Ce matin on a eu une naissance de Corellophus ciliatus anciennement Rachodactius ciliatus un petit gecko à crête. Donc vous voyez par rapport à la taille de mon doigt vraiment un tout petit bébé. Et hop, déjà bien vif, déjà la queue préhensile. Donc vous voyez et ça ici, c'est l'œuf duquel il est sorti. On voit bien qu'il a été ouvert avec la dent de l'œuf. On voit bien qu'il a été bien lacéré. Donc vous voyez c'est assez hallucinant la taille de l'œuf par rapport à la taille du jeune. Donc aujourd'hui c'est une espèce qui est très courante en captivité. Mais il faut savoir qu'il y a quelques années ce n'était pas du tout le cas. C'était un lézard qui était très rare. Et jusqu'en 1994 on considérait que cette espèce était éteinte dans son milieu naturel. Et certains éleveurs américains dont Alan Repachy qui a mis au point les nourritures repachy que nous distribuons sont partis en Nouvelle-Calédonie pour trouver des spécimens. Ils ont réussi à en trouver. Et grâce aux efforts qu'ils ont fournis, ils ont réussi à développer un élevage en captivité de ces animaux, donc à les préserver. Donc en fait aujourd'hui, Alan Repachy par exemple, au plus fort de ses productions, il en produisait 16 à 20 000 par an. Donc voilà encore un exemple de conservation active par des passionnés. quand des animaux disparaissent dans la nature parce que leur habitat disparaît, parce qu'il y a trop d'hommes. Il y a des passionnés en fait qui arrivent à sauver des espèces de l'extinction totale. Donc voilà, le travail des éleveurs c'est aussi ça. C'est aussi de la conservation. Et en plus de ça, on en a fait un lézard qui est maintenant très très courant en captivité, qui se reproduit très bien, qu'on connaît très bien, et qui satisfait une demande. Donc plutôt que de prendre des animaux dans la nature, on a des animaux comme ça qui naissent tous les jours en captivité. Donc voilà, c'est un bel exemple de conservation. Donc comme quoi la captivité, c'est aussi quelque chose de positif dans la conservation des animaux. Et notamment les éleveurs particuliers font, parce qu'Alain Repachis, c'est un éleveur particulier à la base, on fait des programmes d'élevage qui sont des fois plus importants que ceux mis en place par des zoos. Voilà, donc je vous remonte ce petit jeune Corellophus, qui est magnifique, qui découvre son nouvel environnement. Et là, il est né ce matin. Hop, salut ! Vous voyez, il est très vif dès que je le touche. Hop, voilà. Donc je voulais vous faire partager... Oups, il saute déjà. Partager ce petit moment toujours de plaisir à chaque fois qu'on a des naissances. Même quand c'est un animal qu'on a vu naître des centaines de fois, c'est toujours émouvant. Voilà. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Reptiligne. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada